Le ministre de la Santé 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 C'est-à-dire que l'État de Sénégal a évolué dans la santé. Parce que le Président de la République, la santé est dans le secteur prioritaire. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans les réunions. C'est-à-dire Séjou, Touba, Kédougou, Khafrine. Tous les hôpitaux étaient dans l'hôpital de Dakar. Il y a des hôpitaux qui étaient dans l'hôpital de Dakar. Il y a des hôpitaux qui étaient dans l'hôpital de Dakar. Il y a des hôpitaux qui étaient dans l'hôpital. Il y a des hôpitaux qui étaient dans l'hôpital. Ce qui est le plus possible, c'est le déploiement. Il y a des services de l'hôpital de Samed. Ce qui est le plus important de faire, c'est de la même chose que l'hôpital. Mais il y a des choses très importantes dans les hôpitales et nos enfants. Le déploiement de cette Samed, c'est que nous devons avoir une zone nord. Cette zone nord, ce qui est la même chose, C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde s'est passé à Dakar. Mais aujourd'hui, le Président de la République, le Président de la République, c'est ce qui s'est passé dans le secteur de santé. C'est ce qui m'a dit que tous les moyens d'État, nous devons mobiliser les gens comme vous le savez. C'est ce qui m'a dit qu'il y a un hélicoptère à notre disposition. Si quelqu'un s'est passé à Dakar, il y a un hélicoptère en 30 minutes, il y a un hélicoptère qui s'est passé au stade. Si quelqu'un s'est passé au gouverneur de l'État, il y a un hélicoptère qui s'est passé dans la zone nord, il y a un hélicoptère qui s'est passé à Dakar. Il y a un hélicoptère qui s'est passé à Dakar, mais il n'y a qu'un hélicoptère qui s'est passé à Dakar. C'est ce qui s'est passé à Dakar. Il y a un hélicoptère qui s'est passé dans l'État, son Excellence M. le Président de la République, qui s'est passé au personnel de la santé de Saint-Hawaii. Il y a un hélicoptère qui s'est passé au long de la sécurité de l'État. L'hier est inscrit à la sécurité du pays, et il y a des résultats qui s'envoient. Il y a des résultats qui s'est passé, et il y a des défis de l'économie. Si vous avez le travail, vous pouvez les mêler acteurs du transport, les chauffeur-traumés et les transports. C'est-à-dire qu'à ce que je veux dire, il va falloir que vous le poussez et que vous le poussez plus loin. Mais il faut, pour que nous voulons régler le problème, qu'il n'y ait pas de masques, qu'il n'y ait pas d'accord. Tout ce qui peut avoir des accidents humains, nous devons les laisser. Sur le nombre, il y a des mesures qui sont appliquées, mais sur le nombre d'entre eux, nous avons dit que la police et la gendarmerie, nous avons parlé de Kalama Nasaran, où nous devons aller en train de se défendre la gendarmerie, comme je le sais de la zone nord, dans la Léjonde Saint-Louis, nous devons aller en train de se défendre en train de se défendre, et que nous devons aller tous les deux des maires et tous les deux des contrôles. Donc, nous avons l'air de faire, entre les deux et les deux des outils, ce qui nous devons allé leur travail. Donc, les lignes sont les mêmes. Mais il faut aussi que nous devons les impliquer le secteur du transport. Nous vous impliquons en plus en plus que si notre fille de l'Adamha est très forte. Comme je le disais, il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de temps. Tu peux prendre des femmes si personne ne te donne quand même. Mais si notre fille de l'Adamha est très forte, nous devons les remettre en plus de médecins, nous devons les mettre en plus en plus. Si notre fille de l'Adamha est venu au médecin ou au sapeur-pompier, Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous devons faire tout ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Le secteur du transport, nous savons qu'il n'y a pas de compromis. Nous devons continuer à l'appliquer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous devons aller directement. Ce que nous avons dit, nous devons avoir des problèmes dans l'hôpital. Nous devons avoir des problèmes dans l'hôpital. Nous devons avoir des problèmes dans l'hôpital. Nous devons avoir des problèmes de l'urgence au point où nous devons le faire. Nous devons tout le faire. Nous devons tout le faire. normalement mais même si on a un bon service, on le fait plus de choses. C'est ce que je devais dire, le service d'urgence a fonctionné normalement mais à côté il y a un service d'urgence qui baie le tabac. Donc le baisse, il y a un autre service d'urgence qui a été faible. Maintenant, le service d'urgence, quand on a posé la question, il y a un médecin qui a posé la question, quand on a posé le service d'urgence, il y a un peu plus de travail, il y a un peu plus de travail. Il y a un peu plus d'hôpital, il y a un peu plus d'hôpital, il y a un peu plus d'hôpital. L'entrepreneur qui a été travaillé, il y a un peu plus d'argent pour arrêter les travaux et résilier le contrat. Maintenant, nous avons lancé une procédure pour attribuer de nouveau le travail. Nous avons lancé un peu plus de travail. Maintenant, si on a travaillé avec les gens, il n'y a pas de souhaiter, soit on va dire qu'il faut faire ce que tu as fait, soit on va arrêter le travail. Décision que nous avons fait que nous avons pris le même accident, c'est qu'on arrête le contrat. Le contrat est résilier, et si on le résilier, nous l'entendons à faire des mini-lots et nous l'attribuer. Mais cela n'a pas de retard à l'accident. Si vous nous posez cette question, il y a des gens qui ont des services d'urgence, et ce que vous avez dit, nous sommes dans l'hôpital. Je vous ai dit que nous n'avons pas de prendre quelqu'un à Dakar ou à quelqu'un. Ce qui est fait, c'est que tout le monde m'entendait, l'État n'a pas besoin de le faire, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils devaient les gens qui devaient les faire, ils avaient des services de Saint-Louis et de Louga. Saint-Louis et de Louga sont la même zone. La même zone nord. C'est la même zone nord qui a couvri Saint-Louis et de Louga. Donc, nous avons déclenché le plan blanc, mobilisé tous les personnels, mobilisé tout ce matériel. Nous sommes ici, et nous n'avons pas besoin de nous, nous n'avons pas besoin de l'argent. L'hélicoptère ou l'armée, nous n'avons pas besoin de l'argent au Dakar, ou de l'argent au Royaume. Mais nous n'avons pas besoin de l'argent. Et le scanner, vous n'avez pas besoin de l'argent. c'est qu'il y a une incidence dans la prise en charge. Parce qu'il n'y avait pas besoin de l'argent. Et ça, c'est qu'il y a de l'argent. Et même avant de poser la question, le gouverneur, le sanctité de l'Union, a dit, et même le directeur de l'hôpital, le directeur du cabinet, le ministre de la Santé, a dit que le gouverneur n'a pas besoin de l'argent. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'argent. Il a dit qu'il n'a pas besoin de l'argent. Et puis, le gouverneur, il va avoir des problèmes en voiture. L'autos, le scanner, une télé, et tous les micros et la caméras, le gouvernement, il a seulement des problèmes. Mais le gouvernement ne ressemble pas à la santé. Qu'il n'y a pas besoin de l'argent pour qu'il parle. J'ai dit que le directeur du cabinet, le ministre de la Santé, il a fait la commande, et il nous deva qu'un collectif et il s'envole, alors que tout après, il n'y a eu à l'argent. Mais ça n'a pas besoin de venir. Il n'a pas besoin de l'argent. Il a dit que nous devons les bagages en charge les différents patients. Pour dire que je suis en train de faire pour Daniel Soumakadou, ils ont travaillé dans l'hôpital. Parce qu'ils ont vu leur hôpital parce qu'ils ont vu leur unité et qu'ils ont travaillé dans l'hôpital et qu'ils ont travaillé dans l'hôpital. Et ils ont dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a rien à faire pour les gens qui ont travaillé dans la zone nord de Saint-Louis et de l'Houga. Et le directeur d'hôpital dit qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'il n'y a qu'à ce moment-là. qu'ils ont travaillé dans les médicaments ou qu'ils ont travaillé dans les gens. Ils ont travaillé dans les 20 millions. C'est ce qu'ils ont dit actuellement. Donc il n'y a aucun souci par rapport à l'organisation des secours. Et alhamdoulilah, tout se passe bien. Merci.